Musique 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 On passe à y en rentre dans la chambre C'est parti Oh elle est trop grande, elle est trop belle Salut la fixe et Armini J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Mais une vidéo qui est très spéciale pour moi Parce que il y a un an j'avais eu l'occasion De tourner avec Disneyland Paris pour une vidéo Disney Boonding, Crois en tes rêves princesses J'étais en Disney Boond d'Ariel Et là aujourd'hui avec Disneyland Paris Toujours j'ai l'opportunité de faire des vidéos Sur le Disney Boond et sur la saison d'Halloween Donc on se retrouve dès demain pour deux vidéos Donc il y en aura une spéciale Get the Look Où je vais avoir le look d'Ursula Et une autre vidéo spéciale Disney Boond Où je vais expliquer sur l'insta de Shop Disneyland Paris Et sûrement sur d'autres plateformes Parce que c'est le Disney Boond avec des exemples Pour moi c'est vraiment une opportunité que j'aurais jamais imaginé Et donc du coup Là pendant les 24 prochaines heures Je suis à Disneyland Paris Donc là je suis au Disneyland Hôtel Puisque vu que la journée de demain va être assez intense Disneyland Paris m'a offert la chambre Et il faut que je vous montre ça Parce que c'était dans ma bucket list de fans Disney J'ai toujours rêvé d'être ici Et la chambre est au-delà de mes espérances Il fallait absolument que je vous montre ça Et wow Je suis genre juste refaite Enfin j'avais jamais eu la chance d'aller au Disneyland Hôtel de Disneyland Paris C'est juste l'hôtel que je rêvais le plus de faire Et il y a un milliard de détails dans la chambre Qu'il faut absolument que je vous montre Je vous fais un petit room tour Allez c'est pour moi Et donc là on a la salle de bain La Pixie Army Non mais la salle de bain de mes rêves Enfin je veux venir habiter ici en permanence Regardez moi ça Il y a même les petits salles de bain C'est trop joli J'adore J'adore Il faut savoir que ces gammes là Vous les avez dans les autres parcs Disney Mais honnêtement je trouve que ceux là C'est vraiment les plus jolis emballages Tout est trop mignon Enfin j'aime tout Regardez moi ça Avec les petits popotames Donc demain matin je vais commencer par aller prendre le petit déj à invention Je vais vous emmener avec moi Et ensuite je vais vous emmener avec moi dans les coulisses de la journée Je vais vous raconter un petit peu comment tout ça s'est passé Puisque ça fait 2-3 semaines qu'on travaille avec Disney en Paris sur le projet Au moment où vous voyez vous cette vidéo Les vidéos seront en ligne Donc ce que je vais faire c'est que je vais les mettre en barre d'infos Je vous mettrai tous les liens à disposition Et j'espère que ça vous plaira Et c'est parti pour cette nouvelle aventure Ding dong Il est 7h quand je me dirige vers le petit déjeuner Le restaurant Invention que je découvre pour la première fois Et le gros avantage quand on se lève aussitôt C'est qu'il n'y a personne dans les couloirs C'était la première fois que je petit déjeunais dans un hôtel de Disneyland Paris Et sachez que si l'expérience vous intéresse C'est également ouvert aux personnes qui ne sont pas résidentes des hôtels Et ça coûte 34€ par adulte Et 27€ par enfant Et c'est le buffet sans personnage En tout cas moi je vous recommande l'expérience D'y aller très tôt le matin Parce que du coup il y a beaucoup moins de monde Et je trouve que quand ça se remplit Ça n'a pas vraiment le même charme Il y avait énormément de nourriture A tel point que je ne savais même plus quoi prendre à force Je vous donne un petit aperçu Si jamais vous décidez un jour de vous y rendre Et c'est donc avec un petit déjeuner bien copieux Et la meilleure vue du monde que je me prépare ensuite à aller dans ma chambre Direction le tournage Je suis donc de retour après mon petit déjeuner Et je voulais vous montrer Donc vous n'allez pas voir grand chose Mais ce que j'ai fait c'est qu'ici Pour trier du coup les Disney Promes qui vont m'être utiles Durant la journée J'ai tout mis sur cintre Je trouvais ça plus pratique Et ça me donnait une idée assez claire Du coup des personnages que je vais incarner Puisque je vais tourner deux vidéos aujourd'hui avec Disneyland Paris Et pour cette vidéo on a présenté quatre looks Quatre looks que j'ai choisis Avec des vêtements qui étaient dans mon dressing Mais quelques accessoires Disneyland Paris malgré tout Parce que je me suis dit que c'était plus pratique pour les gens Si jamais vous vouliez reproduire mes looks Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette collaboration Avec Shop Disneyland Paris C'est que ça s'est beaucoup fait à l'instinct On n'avait pas décidé grand chose ensemble avec les équipes J'ai été totalement libre de dire ce que je voulais De tourner les plans qui nous plaisaient Ça a été vraiment une véritable collaboration pour le coup Un véritable travail d'équipe Et j'ai adoré avoir cette expérience Mais Disney Promes, c'est quoi exactement ? On a prévu d'aller tourner vers l'arène de coeur Donc en fait on ne connait pas le chemin pour y aller Donc on est en train de se perdre Avec l'équipe, voilà Le premier look, on est donc parti sur l'arène de coeur Parce que c'est vrai qu'à Disneyland Paris On a quand même pas mal de décors Aux couleurs d'Alice au Pays des Merveilles Donc c'était plus simple comme ça On en a profité pour faire également Quelques photos d'illustration Et ensuite direction Pirates des Caraïbes Pour un look très différent Petit secret de tournage Le cassement bleu qui est ici Apprêtez le chapeau pour Aurore J'étais super excitée d'ailleurs De faire le look de Capitaine Crochet Parce que c'est un look que j'ai en tête depuis très très longtemps Mais que j'ai jamais fait Me demandez pas pourquoi Cette veste était juste parfaite pour incarner le personnage Et je suis contente d'avoir pu la sortir pour l'occasion Et surtout avec le chapeau C'était juste le must La pièce qui me manquait Pour montrer que j'étais Capitaine Crochet Et ça complétait parfaitement le look C'est quand même une sacrée chance Qu'un cast member ait accepté de nous prêter pour le tournage On s'est donc ensuite dirigé vers le ponton du Capitaine Crochet Ce qui était pas mal pour les problèmes de son Puisque comme vous pouvez le voir Je n'ai pas de micro pour enregistrer Et c'était pas si évident que ça Au niveau de la musique Et ensuite direction Fantasyland L'auberge de Cendrillon Pour un look Gaston Que j'ai déjà fait à plusieurs reprises sur la chaîne C'est le look que j'aime le moins dans cette vidéo Mais je trouvais important d'avoir des looks Qui représentaient un peu tous les univers Et là ça permettait d'avoir un pantalon Ce qui est plutôt cool Et enfin le tout dernier C'était donc un look Evil Queen Beaucoup plus subtil que les autres Mais avec des produits qui sont que vendus sur le parc Parce que je sais que tout le monde n'a pas une garde-robe Qui est optimisée pour le Disneybound Et je voulais pouvoir inspirer les gens Et leur donner des idées de choses qu'ils savaient où retrouver Et d'ailleurs quand je revois ces images Ça me fait assez sourire Puisque c'est là que j'en ai rencontré certains d'entre vous Qui me prenaient donc en photo avec ma pomme empoisonnée Qui ne se décollait pas de ma main d'ailleurs Et enfin on a conclu la vidéo À Frontierland Au niveau des citrouilles Et on s'est donc rendu en courant au tournage Get the look d'Ursula Qui était très différent pour le coup Il faut savoir que la vidéo Get the look C'était la première vidéo pour laquelle Disneyland Paris m'avait contactée Au départ on avait surtout prévu de faire ça pour la saison d'Halloween Avec un relooking Ursula Relooking qu'on a imaginé ensemble Puisque j'ai envoyé des mood boards Avec des idées de coiffure, de tenue, de maquillage Qui ont ensuite inspiré Nicolas pour faire son propre make-up Et c'était assez intéressant de travailler main dans la main Cette vidéo aussi on l'a tournée sur la terrasse Qui est en face de l'attraction Pirates des Caraïbes Que je n'avais jamais visitée jusqu'à présent Et donc il y avait les guests autour etc C'était un tournage qui était assez professionnel Et ça m'a fait sourire Puisque je suis retombée sur le cadreur Qui m'avait filmé pour la vidéo Disneybound Il y a un an Donc petite séquence souvenir C'était pas forcément évident de trouver un cadre Pour représenter le personnage d'Ursula Puisqu'on n'a rien autour de la petite sirène À Disneyland Paris Les équipes ont donc choisi plutôt le bateau de Capitaine Crochet Pour rappeler l'univers marin Et la petite difficulté supplémentaire C'est que j'avais le soleil dans l'œil Et si vous regardez mes How to Disneybound Vous le savez j'ai les yeux très sensibles Heureusement Nicolas est professionnel Et sait comment faire avec les petits yeux qui pleurent C'est un exercice qui était très différent du coup de la vidéo du matin Puisque j'avais beaucoup moins de dialogue De choses à dire Et je devais apprendre à jouer avec la caméra Chose que je n'ai pas l'habitude de faire Mais c'est un exercice assez sympa Que j'ai beaucoup apprécié également La vidéo a pris un peu plus de 3 heures de tournage Puisque j'ai pas mal galéré en fin de journée Avec la fatigue A dire les choses que je devais dire Et le make-up prenait quand même du temps Mais au final on s'en est plutôt bien sorti Et les vidéos sont donc à retrouver Sur la chaîne Youtube de Disneyland Paris J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas du coup à me poser vos questions en commentaire Pourquoi pas faire une FAQ sur le sujet Ça me ferait très plaisir Et moi je vous laisse avec les bloopers Bisous 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 Et là c'est le fail J'ai lu dans le moressence maintenant Ah ça y est Non ? Toujours pas Non ça s'ouvre Non ça s'ouvre Attends Viens c'est bon Bah alors les galères de la tête à Pixie Oh la la Non mais regardez moi ça la Pixie Army Je suis en train de péter un câble C'est trop beau Bon alors on a un lit d'enfant là Qui va pas nous servir à grand chose Mais regardez j'ai même un petit balcon sur l'extérieur Que j'arrive pas à ouvrir Mais j'ai quand même un balcon C'est trop mignon Voilà un peu plus Voilà un peu plus C'est trop mignon C'est trop mignon C'est un réel de maillette, non ? Oui, c'est un réel.